... C'est une aventure humaine, mais une aventure privée. C'est-à-dire que je ne suis pas un ethnologue, je ne suis pas un directeur de musée. C'est un voyage dans ma tête et dans le monde qui a été extraordinaire. Et je me suis laissé séduire, souvent, peut-être parfois trop facilement, par des formes ou des couleurs. Mais quand on voit l'ensemble, il y a une vraie cohérence. On a du textile, on a de la vannerie, on a des plumes, du métal. Il y a certains objets qui sont vraiment remarquables et particulièrement rares. Sous-titrage Société Radio-Canada